Je suis obligé par cette élection, je serai le président de la campagne. Et vous dites de rien, vous n'aviez rien à vous reprocher les filles. Alors vous insistez à la dispersion totalement illégale, d'une présence totalement légale de citoyens sur la voie publique. Manifestement le préfet de police a décidé pour sauver le régime de violer les libertés, de violer notre liberté d'aller et venir et donc en toute illégalité alors que nous n'avons commis aucun délit. Nous n'avons commis aucune infraction. Nous sommes simplement présents sur la voie publique. La police nous interdit de circuler tel que nous le voulons alors qu'il n'y a ici aucune manifestation non déclarée. Il n'y a aucune forme d'infraction qui soit commise. Nous sommes interdits de circuler librement. Voilà aujourd'hui où nous en sommes et je suis convaincu que dans les jours qui viennent les forces de police seront de plus en plus contraintes de faire violer les libertés pour sauver le régime car on voit bien que toute présence dans la rue désormais est interdite ou en tout cas suspecte dès lors qu'elle n'est pas autorisée préalablement. On rappelle que nous sommes dans une démocratie libérale ce qui signifie que nous avons le droit de circuler sans autorisation préalable de la police et que ce droit fondamental est aujourd'hui violé par Laurent Nunez, le préfet de police, ancien ministre de Macron, nous devrons tout ou tard demander au Président de la République des comptes sur l'utilisation personnelle et illégale qu'il fait des forces de l'ordre. Rappelons que les forces de police sont là pour assurer l'ordre public et non pour le troubler. Et ce soir nous voyons exactement le contraire. Les forces de police se chargent de troubler l'ordre public au lieu de l'assurer. Voilà, défendons nos libertés mes amis et surtout ne nous laissons pas faire. Dans les jours qui viennent, il faut que nous agissions pour que cet ordre prétendument républicain qui devient dictatorial soit remis dans les clous, comme on le dit, et nous devrons agir et nous mobiliser. A très vite ! Bravo ! Ne vous laissez pas faire ! Nous sommes plus nombreux qu'eux ! Faites respecter les lois de la République ! Notre bien-comment, c'est la République et ce sont cette loi ! Personne ne bute ! Eh, ils sont à 10 sur une femme ! Ça c'est des hommes ça ! Ça c'est des enculés ça ! Regarde ! Regarde ! Ils la mettent par terre ! C'est une femme ! En Ukraine vous faites des pensées en Ukraine ! En Ukraine vous faites des pensées pour ce million ! Prenez des photos les filles ! Eh, ils sont à 10 sur une femme ! Et c'est... Et c'est la loi ! Non mais il faut leur redire parce que des fois il y a un courageux ! Ah 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 ! Ouais ! Je vais ! Monsieur ! On ne peut pas arrêter des gens sur la voie publique ! Comme ça qu'ils n'ont rien fait ! On n'a rien fait là-bas dans la rue ! Je vous invite à donner vos affaires si vous faites à l'Égypte ! Vous donnez vos affaires si vous faites à l'Égypte ! Bah j'ai des livres sur la commune de Paris ! Parce qu'en plus j'étais euh... Madame ! Alors voilà ! Comme je suis une mécanique politique on va dire que quoi là ? J'ai donné mon papier hein ! J'ai donné mon papier hein ! Je vais le gouvernement faire des mots ! Madame ! Non je garde mon téléphone ! C'est mon lien ! Pourquoi ? Vous ne pouvez pas dans le... Je ne suis pas arrêtée enfin ! Je ne suis pas arrêtée ! Merde ! Je n'ai rien fait ! Il y a quelqu'un de vous qui m'a dit de passer par là-bas ! De me retrouver ! Après on a arrêté, on a été gentil hein ! Je vais partir tout de suite ! Licenciés ! Les policiers ! Pour l'emploi ! Pour les flics ! Non ! Moi je suis désolée euh... Vous êtes là ? 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 Asseyez madame ! Asseyez-vous si vous voulez vous asseoir ! Asseyez-vous ! Ça c'est le Juliette ! Ça va bien passer, madame, ils s'appellent un ridicule. Vous n'êtes pas rien, vous allez ressortir. Il en fait le droit, il ne peut pas vous forcer. Regardez, le nombre. Oh là. Il y a un accès routier, il y a la route. Allez-vous poser.